Frères et sœurs, dans le Christ notre Seigneur, vous êtes tous les bienvenus, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Dimanche passé, je vous ai annoncé, c'est-à-dire aujourd'hui, on va dire quelques morceaux, quelques chants, en araméen, la langue du Christ, la langue des apôtres, la langue de la Très-Sainte Vierge Marie et la langue de l'Évangile, de la Bible. Les gens sont fiers d'attendre la parole du Christ, c'est-à-dire, comme il a parlé lui-même, la araméenne. Vous autres, vous avez la chance d'écouter une langue pleine de force, d'énergie et de grâce. Les gens vont jusqu'à Jérusalem, jusqu'à je ne sais pas où, pour écouter ou pour voir les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est au milieu de vous. Son évangile, la langue de l'araméenne, vous avez la chance, et je vous ai dit, peut-être un petit peu vous allez être perturbés, perturbés, mais c'est une question d'habitude. L'habitude, c'est la deuxième nature d'un homme, d'un être humain. Une bonne habitude, ça vaut la peine. C'est vrai, depuis 25 ans, 30 ans, nous disons la messe en latin, nous sommes habitués, même si vous allez venir à 10 heures du matin, vous savez où nous sommes arrivés. Mais il ne faut pas oublier, après lu l'évangile en français, vous allez écouter aussi en araméen, pour que vous soyez habitués. Et avant de commencer, nous allons chanter quelques chants en araméen, mais ça donne aussi la force et la grâce, parce que c'est la langue de la Vierge Marie, c'est la langue du Christ. Et bien sûr, vous allez chanter le Crédo en latin, vous allez chanter le Sanctus, le Véni Créateur, il n'y a personne qui peut nous empêcher, même si nous avons des ennemis de près et de loin, même s'il y a des règlements de compte contre nous, ces ennemis-là, nous les aimons. Mais nous allons continuer notre mission de prêtre, et le prêtre, quand il est ordonné, c'est jusqu'à la mort, il est prêtre. Personne au monde ne peut l'empêcher, même Dieu le Père. Dieu le Père peut, mais il ne le fera jamais. Je vous remercie, frères et sœurs, pour votre compréhension. Vous allez attendre, par exemple, les paroles de la consécration en araméen, au commencement en araméen, et la dernière bénédiction, une bénédiction forte et un petit peu longue en araméen. Vous allez vous sentir mieux, certainement. Je suis convaincu. C'est une question d'écouter et de recevoir la grâce et une force, une énergie et le courage de dire, je suis chrétien, je suis catholique et fier de l'être. Merci, frères et sœurs, pour votre compréhension, pour votre présence et pour votre gentillesse. Pshim'abu, wabru, ruchu, kadishu, hazaluhu, shariru, Amen. Pshim'abu, B'nu-hru hu-zi, nam-nu-hru, yishu, blé-nu-hru, d'at-u-hru, sh'ari-ru, d'am-an-ha-l-kul-b'ryu, an-har-l'an-b'nu-hru, g'a-yo, sim-ha-y-da-bush-ma-yo, pshim'abu, wabru, ruchu, kadishu, hazaluhu, sh'ari-ru, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...